Générique 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 Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benathia est à nos côtés, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alexandre Tailleb nous accompagne également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Claude. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant et analyste chez Sycomore et Vincent Juvins avec nous également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Nathalie, si je reprends la séquence macro récente, on est entre la dernière publication, la publication du dernier rapport sur l'emploi américain relatif au mois d'avril qui a été publié début mai et dans l'attente de la publication du prochain CPI et l'indice des prix à la consommation le rapport sera publié demain, là aussi pour le mois d'avril. Si le marché du travail envoie des signes de plus en plus évidents de détente que peut-on attendre de l'inflation du mois d'avril aux Etats-Unis ? Et qu'est-ce qui compte le plus à ce stade pour Jérôme Poel et la réserve fédérale américaine dans leur quête de confiance comme il dit, en vue d'enclencher les premières baisses de taux ? Alors ce qui compte le plus c'est probablement l'inflation en ce moment. D'ailleurs Powell l'a à peu près dit dans le discours qu'il vient de prononcer. Ils ont été comme tout le monde, dit-il et c'est vrai, surpris par cette inflation. Il ne s'attendait pas à un long fleuve tranquille mais il a été surpris par ces turbulences et il dit en gros on attend les chiffres d'inflation finalement comme tout le monde. Mais c'est vrai que si on fait exception de ces chiffres d'inflation, le rapport sur l'emploi, le dernier rapport sur l'emploi était plutôt rassurant dans le sens d'un très léger ralentissement. Alors pas forcément les créations en tant que telles, même si elles ont été moins fortes qu'attendues, on reste sur des chiffres très importants. Mais si on creuse un peu, si on regarde l'évolution du taux de chômage, de ce fameux taux de chômage U6, dont on parle moins en ce moment mais qui continue à être calculé, donc U6 ça se traduit littéralement par le taux de chômage, les chômeurs j'allais dire l'appellation classique, et puis les gens qui sont moins fermement attachés à la population active, c'est-à-dire des gens qui sont, qui font qui ne travaillent pas à temps plein alors qu'ils voudraient, enfin des gens qui ne sont pas pleinement pleinement... le halo du chômage, c'est un peu cette idée-là, taux de chômage élargi, etc. Taux de chômage élargi, exactement. Et ce taux de chômage élargi il est en train de remonter plus rapidement que le taux de chômage normal, classique. Donc ça c'est intéressant. La perception qu'ont les ménages du marché de l'emploi également est en train de se détériorer. Là non plus on n'est pas sur un effondrement, mais les enquêtes montrent que les gens sont moins confiants sur la facilité à trouver un emploi, chose entendue s'ils le perdent. Donc voilà on a ces petits signaux qui sont encore une fois des signaux faibles. On n'a pas eu de... Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas eu de chiffre de création d'emploi négatif pour un mois. Je ne pense pas que quelqu'un s'y attende dans les prochains mois mais on a bien ce ralentissement et pareil du côté des consommateurs, un peu moins de confiance d'une manière générale. Ça il faut bien avouer que ça nous ramène au début de la discussion puisque c'est souvent lié à l'évolution de l'inflation notamment le prix des carburants aux Etats-Unis aussi. Cet indice du Michigan qu'on a eu vendredi c'est très lié au prix des carburants. Donc voilà on est dans cette... Alors est-ce que c'est le soft landing ou est-ce que c'est un atterrissage un petit peu plus chaotique ? C'est encore trop tôt pour le dire mais on n'est plus sur cette hypothèse qui était une des hypothèses faites par une partie du marché d'une surchauffe économique qui resterait là pour l'éternité en quelque sorte. Et ce dernier rapport sur l'emploi vous le dites alors c'est un signal faible, c'est encore des signaux à confirmer, un point ne fait pas une tendance etc. Donc on verra ce qui se passe ensuite mais si c'est le début d'une vraie détente du marché du travail, est-ce que c'est de nature à quand même accroître la confiance dans l'idée que la désinflation pourra franchir ce fameux dernier kilomètre en passant de 3 à 2 ou pas nécessairement ? Alors ça devrait l'être. J'allais dire la Fed d'il y a quelques années aurait probablement dit c'est formidable on a ces signaux faibles, on peut y aller. La Fed qui a vécu cette inflation transitoire qui s'est un petit peu mal passée hésite un peu plus mais ce qui est important et là aussi Jérôme Powell l'a répété aujourd'hui ce qu'il avait dit lors de sa conférence de presse en toute hypothèse le prochain mouvement ne sera pas une hausse des taux et c'est vrai vous le rappeliez ça a quand même soulagé pas mal le marché. C'était la conversation d'il y a quelques semaines effectivement est-ce qu'il y aurait des baisses de taux est-ce que le prochain mouvement ne pourrait pas être même une hausse de taux comment vous regardez oui ces dernières données d'inflation alors qu'ils sont forcément des données imparfaites je le rappelle à chaque fois on traite des milliards des montants délirants sur un chiffre comme le PPI etc intéressant de voir quand même après plusieurs mois de déception sur l'inflation avec une inflation qui est moins redescendue que ce qu'on imaginait bon le chiffre du PPI a plutôt laissé les investisseurs de marbre aujourd'hui Alexandre. Oui il était en ligne avec les attentes grosso modo ce qui est quand même intéressant alors le même jour que le NFP on a eu l'ISM des services et la composante prix de l'ISM des services et donc on a eu cette espèce de retour du narratif de stagflation qui est un peu revenu sur le marché avec la composante prix qui était bien au-dessus des attentes et la composante services l'ISM des services au global qui était en contraction qui est passé en territoire en dessous de 50 et donc ce narratif là je pense que c'est à ça que la Fed fait attention aujourd'hui d'ailleurs Powell a un peu sorti cette expression there's no stag, there's no flation il n'y a pas de stag, il n'y a pas de flation il n'y a pas de flation bon alors on verra demain pour l'inflation mais ce qui est sûr c'est que le marché aujourd'hui il ne regarde l'inflation qu'à partir du moment où l'économie montre des signes de ralentissement même s'ils sont légers tant que la croissance est en surchauffe finalement l'inflation on s'en moque un peu parce qu'on n'attend pas de la Fed qu'elle baisse les taux là demain ça va être très regardé parce qu'on a vu ces premiers signes de ralentissement si on a une inflation qui c'est ce que le marché attend normalement est en dessous des attentes ça pourra libérer un sentiment positif on regardera deux choses en particulier notamment aux Etats-Unis c'est la différence avec le reste du monde c'est que l'inflation des services ne baisse pas là où au UK et en Europe elle a continué de baisser et la deuxième c'est l'immobilier où là quand même c'est assez sticky aussi donc ça il faudra bien regarder ces deux composantes mon pari est plutôt qu'on soit soit en ligne avec les attentes soit légèrement en dessous donc oui légèrement en dessous potentiellement on verra effectivement sachant que il y a toujours différentes mesures d'inflation celle que retient la Fed historiquement et plutôt celle de l'indice des prix des dépenses de consommation du consommateur américain l'indice PCE bon où est-ce qu'on en est sur le chemin des inflations aux Etats-Unis et où est-ce que vous vous situez notamment chez JP Morgan Asset Management Vincent encore une fois je le rappelais il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois le discours c'était oulala, no lending plus de baisse de taux voire des hausses de taux c'est le pari de Larry Summers qui s'exprime régulièrement brouillamment dans les médias américains donc c'est une voix qui porte en tout cas son opinion à lui et puis quand même une forme de réalité qui voudrait qu'on a quand même un niveau de restriction monétaire qui est correct aujourd'hui peut-être aux Etats-Unis Oui alors de notre point de vue j'avais dit en décembre avant l'annonce de la fête pas de baisse de taux aux Etats-Unis avec une croissance au-delà de 3% une inflation qui baisse et autres pourquoi parler de baisse de taux évidemment la fête s'est engagée dès le mois de décembre dans cette voix qui nous a tous surpris alors bon, pas aller contre la fête si la fête dit 3 ce sera 3 aujourd'hui les marchés attendent plutôt 2 je suis plutôt à l'aise avec ça il en faut plutôt moins que plus on a finalement cet affrêtement économique qui s'opère il était attendu on s'attend quand même à toujours plus que 2% de croissance aux Etats-Unis cette année ce qui de notre point de vue est toujours au-delà du potentiel on ne peut pas parler de surchauffe mais c'est quand même toujours une économie au-delà du potentiel je vous crie tout à fait à ce qu'a pu évoquer Nathalie sur le marché de l'emploi je pense qu'on voit cette dégradation lente s'opérer depuis plusieurs mois peut-être que parler de dégradation le terme est peut-être un petit peu trop négatif j'aime bien parler de rééquilibrage du rapport de force entre employés et employeurs et il est bon les employés n'ont pas plus tout à dire il faut retourner au bureau on attache à nouveau plus de valeur à son job on le sent très fort en Europe également qu'on revient à quelque chose de puissant ce qui donne quelque part la clé par rapport à nos perspectives d'inflation demain on verra et moi je ne vais pas parier ma même réputation à vos yeux sur ce chiffre par contre fin d'année on va continuer sur ce traîne baissier et derrière c'est quand même ça qui est important c'est ça qui compte ça exclut l'idée d'une hausse de taux de la fête on est dans cette idée de 3 sans doute plutôt 2 que 3 aujourd'hui compte tenu de cette résilience aujourd'hui le débat il se déplace c'est où est-ce qu'on s'arrête dans ce cycle au niveau des baisses de taux et c'est clair qu'on a de la chance peut-être pour une fois en Europe c'est que les choses sont plus claires chez nous qu'aux Etats-Unis et qu'on sent bien que la BCE elle a entre 4 et 6 baisses de taux à réaliser dans l'année, année et demie à venir et les Etats-Unis peut-être autant mais on devrait rester avec malgré une estimation théorique du taux neutre similaire de Partedo de l'Atlantique ou aller à un peu de choses près les Etats-Unis devraient vraisemblablement s'arrêter peut-être plus tôt dans ce processus Vous dites au final l'écart ou le degré de divergence entre la Fed et la BCE sera peut-être pas aussi large que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques mois par exemple Sur les taux de terminaux si je le pense je pense que la Fed, la BCE a ici à court terme je dirais plus de raison aujourd'hui d'être plus franche dans ces baisses de taux d'autant plus que ces baisses de taux ont été plus négatives pour l'économie puisqu'on est une économie plus bancarisée et qu'elle va pouvoir donner gérer de l'allon à l'économie au bon moment Finalement aux Etats-Unis la Fed pourrait se satisfaire de l'environnement de taux actuel les conditions de marché sont beaucoup plus favorables si on regarde ces indices conditions financières Goldman Sachs et autres on voit que finalement pour beaucoup d'agents économiques même pas peur des hausses de taux donc à part certains ménages américains qui sont plutôt en difficulté financière qui commencent à ressentir les effets notamment et les difficultés à rembourser à leurs prêts pour les entreprises les conditions de financement sont relativement bonnes donc il n'y a pas d'urgence au niveau de la Fed il n'y a pas d'urgence en Europe non plus mais les conditions de financement sont relativement moins favorables ça nous amène à un sujet qu'on va discuter dans un instant qui est l'Europe des marchés de capitaux qui est notamment une des raisons pour lesquelles ces conditions de financement sont moins favorables en Europe on a évidemment des marchés de capitaux qui ne sont pas aussi pourvoyeurs d'oxygène au monde de l'entreprise qui ne le sont aux Etats-Unis et là c'est peut-être notre défaut c'est la raison pour laquelle la BCE a plus d'intérêt à baisser les taux aujourd'hui oui le jeu de la politique monétaire en Europe est plus compliqué du fait de cette manque d'unification des marchés de capitaux voilà et donc pour être clair par votre position je n'essayais pas de noyer le poisson non 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 je pense que la croissance aux Etats-Unis est résiliente mais elle se tasse sur l'inflation indépendamment du chiffre de main sur lequel je ne vais pas faire de pari je reste convaincu qu'on est dans une courbe descendante et que pour les gens qui nous écoutent c'est quand même finalement un message relativement positif dans un monde fait d'incertitude on a ces baisses de taux qui arrivent qui vont quand même être positives pour les classes d'actifs en tout cas pour un certain nombre d'entre elles et je pense que dans les réseaux bancaires on s'active pas mal certainement en Europe à l'approche de cette baisse de taux qui arrive en Europe et là il va falloir conseiller nos clients les épargnants pour réaliser enfin convertir l'exercice en passer du cash en investissement ah oui c'est ça sur l'Europe comment vous regardez la situation si Jérôme Poel plaide la patience et l'idée qu'il faut laisser le temps à la politique monétaire de faire son travail est-ce qu'on est déjà dans quelque chose d'un peu plus urgent pour vous en Europe et quand je dis Europe au sens large parce qu'on a vu la Rixbank la Swissbank également commencer déjà à baisser leurs taux avant même que la BCE ne le fasse le 6 juin prochain Nathalie alors dans l'urgence je sais pas en tout cas il y a une volonté affichée de baisser les taux voire de l'avoir déjà fait pour diverses raisons ça peut être l'inflation ça peut être la devise dans le cas de la de la Banque Nationale Suisse et la Banque Centrale Européenne qui a envie de sortir finalement de ce de ce dilemme et peut-être de s'affranchir de la Fed Christine Lagarde a dit on est data dependent on n'est pas Fed dependent et elle a raison parce que finalement toutes ces discussions ce à quoi se raccrochent les banquiers centraux alors c'est quelque chose qui est difficile à attraper c'est le taux neutre mais ce qu'on peut dire sans trop risquer de se tromper c'est qu'en ce moment à l'heure actuelle les politiques monétaires sont restrictives que ce soit en Europe au sens large ou aux Etats-Unis donc si on a cette hypothèse sur l'inflation qui est aussi la note d'une inflation qui va ralentir on ne va pas garder pendant des trimestres voire des années des politiques monétaires restrictives donc en sortir c'est ce qu'il faut faire la vitesse de sortie on sent bien que ça va être prudent au début parce que donc cette notion du taux neutre en nominal on va dire que c'est 2% dans la zone euro c'est à peu près ça 2,5% aux Etats-Unis c'est un petit peu plus parce qu'il y a plus de productivité plus de croissance etc mais donc sortir de ce taux neutre où on se dit je suis sûr que le taux neutre il est là donc j'y vais le plus vite possible c'est un petit peu c'est un pari que personne à mon avis n'a envie de faire d'où ce délai et d'où ces ajustements mais encore une fois sortir de la politique restrictive là Powell a lui aussi reconnu que la politique était restrictive alors il a un discours un peu plus ambigu est-ce qu'elle est suffisamment restrictive est-ce qu'il ne faut pas la laisser agir un petit peu plus longtemps il dit la politique de taux est sans doute restrictive il faut voir si l'ensemble de la politique monétaire je pense qu'il fait référence aussi à la politique de bilan par exemple si l'ensemble de la politique monétaire du stance du réglage est suffisamment restrictif aujourd'hui alors la politique de bilan on en a beaucoup parlé c'est derrière honnêtement je crois vraiment qu'on est dans la enfin jusqu'à présent dans la formulation qu'avait repris Jeannette Yellen quand elle était à la tête de la Fed c'est-à-dire ça doit être très ennuyeux ça doit se passer en arrière-plan Regardez la peinture séchée sur un mur Pour le moment c'est ce qui se passe Oui c'est vrai ça ne provoque pas de vagues Ça ne provoque pas de vagues les banquiers centraux ne veulent pas provoquer de vagues ce n'est pas la peine d'en rajouter à cette fébrilité qu'on sent bien et donc vraiment ce qui compte c'est la politique de taux la politique monétaire un peu archaïque mais qui a fait ses preuves Pour être un peu franc dans ma question Nathalie à quelles conditions est-ce qu'on peut imaginer que la BCE baisse les taux et en juin et en juillet ça va être la discussion maintenant alors je comprends sur le chemin jusqu'au taux neutre qu'on y aille pas à pas mais est-ce qu'il y a l'idée quand même ou en tout cas est-ce que ça peut être une conversation de se dire on envoie un signal assez fort dès le départ en baissant deux fois consécutivement sachant que ce n'est pas 50 points de base de baisse de taux avec un taux de déploie 4% qui nous amène au taux neutre pour dire les choses alors honnêtement compte tenu des dernières données sur l'activité dans la zone euro j'ai pas l'impression que la BCE ait envie de se précipiter après il y a l'équilibre des forces au sein du conseil ce qu'a montré le dernier compte rendu c'est que certains membres voulaient baisser la dernière fois donc il y a toujours cette recherche d'un consensus pour pouvoir dire la décision a été prise à l'unanimité donc voilà l'accord est surjoint très clairement juillet je sais pas si ça vaudrait le coup de tellement précipiter le mouvement mais encore une fois on a eu le ZU l'indicateur de sentiment en Allemagne qui était plutôt bon ça va un peu mieux on a eu plutôt des bonnes surprises sur la croissance sur les PMI donc on n'est pas dans une situation où il y a forcément d'urgence en tout cas d'urgence apparente la croissance de la zone euro cette année peut être plus proche de 1% que de 0,5 ? entre les deux entre les deux entre les deux on a entendu quelques ricanements quand Bercy qui a été un excellent prévisionniste l'an dernier sur la croissance française puisque je crois qu'on termine autour de 1 et bon en réindiquant que ce serait 1% ou 1,1 je ne sais plus précisément tout le monde l'aurait tombé dessus bon on sera peut-être plus proche de 1 que de 0,5 le chiffre qu'on affiche c'est 0,8 c'est entre les deux c'est un 0,75 c'est un 0,75 arrondi donc oui il y a cette reprise de la croissance dans la zone euro qui va être aidée par le ralentissement de l'inflation un peu plus de pouvoir d'achat également et qui va être aidée aussi alors là aussi on est dans quelque chose qui peut vite boucler une des raisons de l'amélioration notamment de l'IFO alors pas forcément du ZU mais c'est implicite mais de l'IFO c'est que les chefs d'entreprise dans le cadre de l'IFO attendent des baisses de taux de la BCE voilà donc il y a cet effet confiance également effectivement ça change le régime de marché ces histoires-là aujourd'hui Alexandre vous le disiez très bien tant qu'il y a eu de la croissance le marché notamment le marché action ne s'est pas trop interrogé sur la question de l'inflation sachant qu'on n'était plus à 10 voilà à partir du moment où on est passé de 10 à 5 puis 4 puis 3 tout allait dans le bon sens et il y avait en plus de la croissance s'il y a un peu moins de croissance par exemple aux Etats-Unis est-ce que la perspective de baisse de taux va être j'allais dire le catalyseur ou le soutien du marché action est-ce que c'est ce qu'on commence déjà un peu à observer dans la manière dont le marché réagit ? c'est totalement l'équilibre c'est-à-dire que là on voit le marché qui au niveau des Etats-Unis à mon sens est en train de jouer le fait de pout le fameux fait de pout qui revient puisqu'on voit dans son discours que Jérôme Powell est quand même on va dire à aujourd'hui autant concentré sur la croissance que sur l'inflation et on espère après-demain plus sur la croissance que sur l'inflation donc ça c'est côté US côté Europe il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer je trouve et Nathalie l'a très bien dit c'est que les indicateurs d'activité sont quand même légèrement au-dessus des attentes voire même franchement au-dessus des attentes pour certains que la croissance pourrait surprendre et donc en fait ce qu'on a l'impression d'observer c'est que le marché est en train de jouer un no-lending Europe en fait après le no-lending US d'octobre 2023 là en Europe on commence à avoir une espèce de rallier ah mais en fait il n'y a pas de récession du tout parce qu'on l'attendait chaque année on repoussait et puis en fait il n'y a pas de récession du tout donc ce qui est sûr c'est qu'en Europe le marché peut entre guillemets jouer plus librement le BCE put sur la Fed ça pose un petit peu plus question donc en Europe on sent le marché un peu plus libéré et donc il y a un regain après une consolidation qui finalement n'en était quasiment pas une on a une poursuite de ce rally parce que la croissance va bien l'inflation continue de décélérer donc on a vraiment les deux pattes en Europe là où on a peut-être la patte de l'inflation qui pose encore question aux Etats-Unis c'est peut-être là la différence et ça veut dire quoi du point de vue de l'investissement et des investisseurs globaux ça veut dire qu'il y a un cas européen pour investir qui est peut-être plus favorable aujourd'hui ou on peut être plus confortable avec le cas d'investissement européen oui on peut être plus confortable aujourd'hui avec le cas d'investissement européen qui est moins cher qui montre des signes économiques favorables que ce soit en macro ou en micro quand on regarde les publications alors de l'autre côté c'est un rallye je mets plein de guillemets que les investisseurs détestent un peu le positionnement des citiers des comptes c'est quand même net short encore aujourd'hui donc sur l'Europe sur l'Europe donc il y a des rachats de short qui sont en train d'être faites mais on est au début de ce mouvement là finalement on a le début de quelque chose il faut que l'Europe prouve pour qu'il y ait vraiment une tendance qui se poursuit bon comment vous regardez alors cette tendance du début de mois de mai Vincent après un mois effectivement où on a connu un petit creux sur les marchés de manière générale en avril ça repart en mai alors ça contredit un petit peu le dicton historique du sell in mai and go away déjà et d'une et puis on voit quand même que les leaders du mois de mai ne sont pas forcément les mêmes qu'il y a quelques semaines ou quelques mois on voit des actions chinoises alors qui font bien déjà depuis le point bas de janvier mais là ça se matérialise encore un peu plus des small caps qui rattrapent c'est un peu nouveau dans le paysage ce qu'on vient d'évoquer sur le point macro on a finalement un affaiblissement des Etats-Unis qui tombent un peu de leur piédestal et une Europe qu'on redécouvre en tout cas à mesure en tout cas qu'on voit ces indicateurs surprendre positivement récemment et c'est vrai quelque part moi ça m'a personnellement pris par surprise objectivement c'est vrai que je n'ai pas une vision très positive sur les perspectives macro en Europe pour l'instant et que ça influence également la manière dont on alloue les capitaux on est neutre nous sur l'Europe chez JP Morgan il y a cette main jaune pour le signer c'est-à-dire qu'on voit plus d'opportunités dans d'autres marchés et pourtant il faut reconnaître qu'à l'heure de faire déjà les bilans à ce stade-ci de l'année l'Europe en tout cas dépasse les Etats-Unis pour une fois ça fait partie des bons marchés donc il y a réellement des flics qui reviennent même si on prend la séquence depuis fin octobre l'année dernière tout à fait et on voit qu'il y a plus l'heurement cet élargissement de la performance hors des Etats-Unis Chine en est un bon Japon c'est un petit peu plus un peu plus éditeur là maintenant mais l'Europe a certainement été la grande bénéficiaire l'euro s'apprécie un peu ou se réapprécie un peu mais je pense qu'il y a un quai qui mérite d'être fait actuellement alors je reste inquiet pour un certain nombre d'éléments à venir dans les mois à venir sur le front macroéconomique alors certes on avait frémissement positif enfin bon il y en a quand même encore pas mal de défis dans pas mal de domaines Qu'est-ce qui vous rend prudent encore ? Je reste personnellement relativement inquiet de l'état des finances publiques d'un certain nombre d'Etats européens qui pourraient en tout cas entraîner tantôt une baisse de rating en France tantôt une sanction de la commission pour l'Italie avec une procédure de déficit excessif je pense qu'il faut faire un petit peu attention sur cet aspect là des choses les élections européennes pourraient peut-être un petit peu réveiller l'attention des marchés par rapport au fait que oui il faut avancer sur l'Europe des marchés de capitaux mais que l'Europe parlementaire va peut-être pas dans cette direction là donc bon il y a quand même aussi des éléments de ce point de vue là qui méritent notre attention mais au-delà de ça enfin ne boudons pas notre plaisir reconnaissons tout de même que en effet les salaires croissent plus vite que l'inflation aujourd'hui que globalement les gens consomment et devraient continuer à le faire ça va quand même être un voteur économique que j'ai beau être inquiet sur l'état des finances publiques européennes je suis bien l'un des seuls l'esprit de français et italien ne montre finalement aucun stress des marchés sur ce sujet et que donc on continue finalement à dépenser relativement bien et que nos entreprises ces excédents courants sont revenus en agrégés on a retrouvé quand même une zone euro excédentaire après dans le détail effectivement nos entreprises vont bénéficier de coûts de financement moins élevés dès le mois de juin donc plutôt que leur consoeur américain on va probablement avoir un euro qui est un petit peu plus attractif au moment même où l'organisation internationale du commerce nous dit que le commerce mondial repart quelque chose qui objectivement était un petit peu contre-intuitif aussi dans les exportations chinoises la semaine passée on a vu que l'Europe et les Etats-Unis étaient bien représentées donc ça pourrait bénéficier à l'Europe également et puis on voit lorsqu'on se projette en termes de trajectoire à bénéficier même si on a une mauvaise saison de résultats au T1 en Europe Pourquoi mauvaise ? Non, on a par rapport aux Etats-Unis on a quand même si je regarde aux indices c'est quand même pas la même chose les perspectives à 12 mois sont relativement favorables en ce y compris pour les marchés européens Ça doit accélérer la croissance bénéficiaire là normalement Voilà si moi il y a un segment de marché qui en Europe m'intéresse plus que d'autres il est cher aux investisseurs français c'est les small caps je pense que s'il y a vraiment une part du marché qui mérite peut-être davantage d'intérêt moi ce serait certainement celle-là tant qu'à jouer l'Europe autant y aller franco avec l'Europe Intéressant ! Regardez alors sur des indices small français ça y est on revient alors sur 4 mois ou les 4-5 premiers mois de l'année 2024 après une bonne paire d'années de sous-performance du segment small cap bien sûr c'est un champ de ruine me disent certains small cappers qui ont un peu d'expérience donc voilà pour dire d'où on part mais on voit le CAC small ça y est qui fait jeu égal avec le CAC 40 large cap aujourd'hui depuis le début de l'année on a attendu longtemps et bah oui c'est une petite hirondelle on va dire et ce qui est dingue c'est que d'un point de vue top down d'un point de vue macro ça s'explique vraiment avec deux éléments qui tiennent en une seconde on a une économie qui tient et on a un espoir très fort et très probable d'une BCE qui baisse les taux voilà on a ces deux éléments-là et ça suffit alors que les fondamentaux n'étaient pas mauvais des small elles étaient meilleures que sur certaines larges parfois donc les small dans leur ensemble ont été ont détruit c'est un peu fort oui mais ça crée je le dis oui 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 bon là on trouve quand même des dossiers vraiment peu chers avec voilà un environnement un contexte vous dites la qualité de ces entreprises a pas fondamentalement baissé de certaines de ces entreprises a pas fondamentalement baissé tout à fait donc là il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer je pense que c'est plus qu'un énième faux départ ce coup-ci oui avec la perspective de baisse de taux qui doit se matérialiser effectivement beaucoup la corrélation est très forte je crois entre les performances des small caps et les taux on peut le faire sur du disant américain avec le Russell etc je crois que c'est assez la corrélation est assez parlante de ce point de vue-là Nathalie Vincent évoquait la reprise du commerce mondial moi je regarde la séquence américaine on est à 6 mois de l'élection je vois que Joe Biden marche sur les terres de Donald Trump en repartant j'allais dire sur la question des tarifs douaniers alors ça concerne à ce jour 18 milliards de dollars d'importation chinoise est-ce qu'on est dans j'allais dire le registre de l'annonce politique à 6 mois d'une élection majeure aux Etats-Unis ou est-ce que déjà la macroéconomiste s'interroge quand même sur les impacts que ce regain de tension commerciale peut avoir alors ce sont des interrogations qu'on a alors Jeannette Yellen a qualifié ces hausses de droits de douane de ciblés ce qui est vrai on est une liste très précise de 18 milliards d'importation je ne vais pas dire que c'est rien mais ce n'est pas non plus une masse délérante et donc son analyse c'est que c'est qu'elle attend une réplique des chinois mais pas forcément très importante de leur côté évidemment les chinois ont dit que ces mesures affecteront gravement la coopération bilatérale chinoise mais ça nous ramène surtout au thème de la politique et donc peut-être que cette parenthèse enchantée qu'on est en train de vivre il faut peut-être vite en profiter parce que les élections américaines se profilent honnêtement je n'ai pas l'impression que les marchés vont beaucoup se préoccuper des élections européennes c'est dommage mais c'est comme ça en revanche le rendez-vous de novembre et même avant ça risque ça peut être une source de perturbation pour les marchés financiers c'est-à-dire non mais enfin je veux dire qu'est-ce qu'on peut imaginer de voir Joe Biden reprendre les outils qui ont été utilisés par Donald Trump alors c'est très consensuel autour de la Chine ça marche dans les deux camps démocrate et républicain ça ne coûte pas très cher de taxer les voitures automobiles chinoises qui de toute façon ne sont pas vendues sur le marché américain si je caricature mais alors pour le coup c'est vraiment pas aller sur les terres de Donald Trump c'est se comporter en président des Etats-Unis en candidat à la présidentielle c'est-à-dire on cherche le méchant dans les années 90 c'était le Japon depuis depuis 10 ou 20 ans 15 ans c'est la Chine donc ça c'est là c'est pas une surprise en quelque sorte au-delà moi je un des risques parce qu'évidemment on va beaucoup parler de l'hypothèse Trump alors là non plus on va pas faire de prévision surtout mais dans dans le livre noir de l'hypothèse Trump il y a l'indépendance de la Fed par exemple ça c'est un élément qui pourrait vraiment secouer les marchés financiers parce que le discours du candidat et de ses conseillers sur ce thème est quand même très particulier radical radical voilà oui oui non effectivement c'était des informations je crois du Wall Street Journal il y a quelques jours effectivement sur le sujet Chine-États-Unis guerre commerciale alors hypothèse Trump mais j'allais dire la réalité du moment c'est quand même Joe Biden et c'est lui qui manie à nouveau le bâton sur des importations chinoises et qu'est-ce qu'on peut attendre comme réponse de la part de la Chine au moment où on semble entrevoir quand même une économie chinoise qui sort de l'ornière ou en tout cas qui sort un peu la tête de l'eau après la dure crise immobilière toujours en cours d'ailleurs j'ai plein de questions en fait allez-y vous avez une économiste à côté non mais j'ai quand même quelques éléments à mon sens la réponse s'il y a une réponse de la Chine elle va être très ciblée au même titre que ces tarifs sont très ciblés sur certains points d'ailleurs on voit bien que c'est une question d'image vous avez parlé des véhicules électriques typiquement enfin en nombre de ventes de la Chine vers les Etats-Unis les véhicules électriques c'est rien ça se compte en milliers oui oui c'est vraiment très faible ensuite il y a les produits médicaux donc là c'est assez étonnant parce que sur cette partie-là l'autorité médicale des Etats-Unis avait demandé qu'on enlève ces tarifs parce que c'était justifié pendant la période Covid là ça ne l'est plus tellement bon apparemment il les prolonge ou il les intensifie donc là c'est un de mes points d'interrogation et le dernier je ne sais pas du tout pourquoi il fait ça c'est le triplement des tarifs sur les produits métalliques sur les métaux métaux critiques et alors là étant donné que l'essentiel de la production est quand même concentré en Chine je veux bien qu'il passe par l'Amérique latine notamment par le Chili pendant un temps mais à un moment donné il va falloir composer avec donc je ne comprends pas bien en fait ce mouvement-là de dire à la Chine on se débrouillera mais on fera sans vous oui non mais j'en sais rien là encore ce serait une question d'image pour la présidentielle donc en fait ces tarifs-là je suis assez d'accord avec Nathalie il ne joue pas tellement sur les terres de Trump il joue le rôle d'un candidat à la présidentielle et qui est déjà en poste d'accord je ne sais pas quel est le bilan qu'on a pu faire d'ailleurs des tarifs Trump de l'ère Trump mais dans quelle mesure est-ce que ça s'est retourné sur le consommateur américain Nathalie est-ce que c'est ça la logique des tarifs douaniers dans le monde actuel est-ce que c'est avant tout une taxe sur le consommateur américain in fine alors si je me souviens bien ça avait été plutôt pris par les entreprises à vérifier mais c'était l'idée générale c'était plutôt sur les marges après un des éléments importants c'est que quand Trump parlait de Chine et de tarifs douaniers la bourse baissait enfin les bourses baissaient est-ce qu'on va être dans la même situation j'en ai pas vraiment l'impression il y avait déjà des rumeurs vendredi dernier etc donc ça aussi est-ce qu'il y a une sorte d'habitude on se dit ben voilà on repart pour un tour ou est-ce que c'est encore trop tôt pour voir vraiment les éléments s'il y a des paroles plus dures et des actes plus durs des chinois ça pourra peut-être changer la donne de ce point de vue là mais là en l'occurrence on n'a pas l'impression d'avoir eu aujourd'hui ou même vendredi dernier un point de bascule pour les actions chinoises au contraire les marchés actions chinois commencent à développer un rallye alors partant de très bas c'est des marchés qui ont été divisés par deux ces dernières années etc mais là on a des indices qui sont en hausse de 20 25 peut-être 30% même depuis les points bas de janvier sur les marchés chinois Vincent avec en plus ça y est la relance qui se matérialise Pékin va commencer à émettre ses obligations relance là à partir de la fin de semaine alors c'est 140 milliards de dollars mais ça rajoute quand même quelques dixièmes au moins de points de PIB pour l'économie chinoise cette année on est plus dans l'idée de Pékin essayer de stabiliser les choses aux alentours de ce 5% plutôt que d'essayer réellement d'accélérer la tendance c'est vrai que j'en parlais avec mes collègues basés à Shanghai hier on avait notre point hebdomadaire et c'est vrai qu'on est dans ces préparations de l'allocation pour les mois à venir et avec évidemment cette tentation quand on voit ce momentum sur les Chinese equities de remonter de se demander en effet est-ce qu'on parle du potentiel ? potentiel certainement au vu des valorisations le potentiel est là est-ce que les catalystes seront suffisants que pour réellement pérenniser en tout cas le mouvement qu'on voit actuellement alors on a évoqué un certain nombre d'épées de Damoclès et clairement ce qui se passe aux Etats-Unis en fait partie alors peut-être juste pour revenir sur cet aspect commercial il faut dire que du temps de Trump il faut rappeler que la Chine était le premier exportateur en Chine ils ont été rétrogradés ils sont le 4ème au 5ème maintenant Mexique, Europe et autres sont passés devant donc l'impact relatif de barrières tarifaires plus important aura peut-être réduit n'oublions ceci dit pas que les Etats-Unis ne sont pas le seul à penser à ces barrières tarifaires mais comme vous le disiez il y a beaucoup de produits chinois qui passent par le Mexique aujourd'hui par exemple ça aussi c'est vrai il faut voir l'explosion des exportations chinoises vers le Mexique voilà l'Europe a cueillé Xi Jinping la semaine dernière en tout cas la France et qui avait convié Ursula von der Leyen qui a quand même aussi fait entendre en tout cas ses inquiétudes par rapport à l'impact des exportations d'excédents chinois en Europe et de la destruction des industries il y aura là aussi une réponse si pas immédiatement plus tard en 2026 mais on est en train quand même de préparer notre mécanisme de taxation du carbone à la frontière et la Chine sera particulièrement visée relativement moins que les Etats-Unis mais on importe relativement plus de la Chine ce sont des points d'attention pour en revenir au marché chinois en tant que tel je pense que le moment il n'est pas être surpondéré je pense qu'on a toujours ce manque de catalyse pour dire ok la Chine volontairement veut emmener ce marché plus haut mais la Chine est trop bon marché pour l'ignorer donc être neutre c'est un peu le sens aujourd'hui de l'histoire sur les équities chinoises qui encore une fois sont valorisées à des plus bas depuis 10 ans toujours la Chine en tout cas face à de nombreux défis mais elle est aujourd'hui toujours plus intéressante qu'il y a de ça dix ans alors il y a certainement un intérêt sur l'obligataire souverain qui reste une très très bonne diversification en portefeuille mais voilà il n'y a aujourd'hui pas quelque chose de vraiment crédible vu de Chine pour réellement en tout cas afficher une volonté d'accélérer la croissance économique plus que ce qu'on voit actuellement je comprends je reprends ce que vous disiez tout à l'heure sur l'image de l'épargnant français ou européen qui doit se préparer à sortir du cash bien rémunéré aujourd'hui pour rebasculer dans une logique d'investissement de son capital qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous Vincent ? moi je le dis partout je me suis étonné de voir que tous les gens adhèrent à cette idée entre 3 et 4% c'est le chiffre magique on aime bien tous ce rendement d'entre 3 et 4 moi j'ai 300 ils sont mes comptes à terre maintenant on parle absolument mais je crois que c'est la référence l'épargnant européen il est entre 3 et 4 il est content en plus c'est le Nerval alors franchement moi en tout je ne sais pas les yeux dans les yeux vous dire que le CAC 40 va encore faire 10% du reste de l'année par contre le cash il rapportera plus qu'est-ce qu'il y a entre le livret A et le CAC 40 parce que j'imagine que celui qui est en cage à peu près tout ce qu'on vient de discuter ce soir sauf l'obligataire mais aujourd'hui franchement les equities les yeux fermés 4% de dividendes sur les dividendes et rachats d'actions propres sur les actions européennes et on a plus que sur le cash et on a ce potentiel et on ferme les yeux parce qu'on aura peut-être des prises de profit cet été on aura peut-être plein de tribulations qui seront désagréables mais on a un rendement qui est aujourd'hui plus élevé que sur le cash et pour porter ce risque action sur le moyen long terme on a scié là small cap peut-être moins de dividendes plus de potentiel on m'a parlé d'obligataire ce soir mais aujourd'hui aider au financement des entreprises européennes en rachetant leurs créances c'est du 6-6,5 avec de très courtes maturités aujourd'hui les épargnants ont vraiment un choix un vaste choix important de support d'investissement et je dis toujours on pensera à cette période avec nostalgie après ça on se dira mais oui et c'est toujours aujourd'hui le moment le plus dur pour investir mais voilà les taux monétaires vont baisser le reste montera à quel rythme on verra mais les actifs nous donnent de beaux rendements pour attendre bon dans ce plaidoyer pour l'investissement qu'est-ce que vous dites Alexandre ? 100% d'accord c'est vrai tu parles investissez je suis entièrement d'accord sur les actifs risqués effectivement le spectre sur l'obligataire est aussi très intéressant il y a de la dette hybride d'entreprise où on a toujours du rendement sur des qualités de crédit qui sont très élevées des maturités courtes parce qu'elles sont rappelées quand même assez tôt ces dettes là où on a encore du 6-7% à aller chercher on a la dette bancaire les actions bancaires fonctionnent très très bien mais sur la dette bancaire on a aussi notamment au début du mois de mai un début de rallye ou de regain qui se remet en place donc le choix est très très large plutôt que d'aller uniquement sur le cash rémunéré même s'il est bien rémunéré relativement à ce qu'on a pu connaître pendant cette décennie à taux zéro il y a d'autres choses à faire bon en tant que macroéconomiste vous attendez un rebalancement effectivement de ce qu'on appelle le cash rémunéré alors que ce soit sur des livrets des comptes à terme etc vers d'autres supports d'investissement vers de la consommation aussi peut-être en Europe est-ce que c'est possible Nathalie ? très bonne question parce que les taux d'épargne sont très élevés en Europe on est toujours champions enfin la France c'est une question parce que ce taux d'épargne élevé dans les dernières enquêtes les ménages disent on trouve que c'est un bon moment pour continuer à épargner c'est normal on est en politique monétaire restrictive donc 3-4% on est content on épargne donc voilà la question c'est est-ce que les baisses de taux précisément vont déclencher ou des mouvements vers les marchés financiers ou tout simplement de la consommation parce que si on épargne ça peut être pour acheter une maison faire des gros travaux et donc le faire avec en complément des taux d'emprunt moins élevés ça peut être un élément déclencheur et un élément de soutien de la croissance réponse en deuxième partie d'année après les premières baisses de taux de la BCE dont la première attendue le 6 juin prochain merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir Nathalie Benatia macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management Vincent Juvin stratégiste chez JP Morgan Asset Management et Alexandre Tailleb analyste gérant chez Sycomore Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !